Un nouveau accessoire pour votre Nintendo Switch arrive et oui on va en parler dans cette vidéo mais avant de commencer celle-ci je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne rien rater des prochaines actualités sur la Nintendo Switch et Nintendo en général et aussi je vous invite à me suivre sur les autres réseaux sociaux style TikTok, Twitter, Kik mais aussi vous avez le Discord qui est dans la description donc n'hésitez pas à en profiter si vous aimez tout l'univers de Nintendo et bien vous serez servi ici. Avant de commencer cette news je voulais vous parler d'un point qu'on a déjà parlé sur un autre actual Switch au début de la semaine c'était tout simplement que j'ai déjà lancé du coup mes réseaux sociaux mais je vous ai dit aussi que oui un premier live allait arriver dans la semaine et j'ai la date exacte vous allez pouvoir me retrouver dès demain soir donc vendredi soir à partir de 21h sur Kik mais aussi sur YouTube pour la première en tout cas histoire de réunir un maximum. On ira sûrement faire du Mario Kart ou quoi que ce soit donc préparez vos manettes et mettez une petite cloche de notification pour être notifié de tout cela vous serez aussi notifié sur le Discord donc si jamais vous voulez n'hésitez pas à rejoindre le Discord et c'est là aussi où on sélectionnera les personnes pour le Mario Kart. Allez c'est parti on va passer à l'actu Switch et pour ce faire on va parler d'un accessoire qui arrive incessamment sous peu et ça ça fait plaisir mais attention ce n'est pas signé Nintendo et je peux comprendre que ça vous fasse un petit peu crier ou quoi. Mais il faut savoir que beaucoup de créateurs tierces au niveau des accessoires de Nintendo en l'occurrence pour la Nintendo Switch et bien des fois c'est bien mieux que ce que développe Nintendo. Je pense particulièrement aux Joy-Con alors ils sont très très bien mais ça manque un petit peu de confort mais aussi des Joy-Con Drift qui sont un petit peu chiants. Bon après on sait que ça sera amélioré dans le temps donc ça il n'y aura pas de souci mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas prévu ce genre de truc Nintendo. Donc on ne va pas leur en vouloir mais du coup les créateurs tierces en profitent bien évidemment pour créer des produits qui résout ces problèmes. Et justement aujourd'hui on va parler du Nitro Deck de CRKD. Voilà vous voyez le fameux Nitro Deck qui est quand même assez sympa alors ça va faire beaucoup parler je pense parce qu'il y a beaucoup un design de Steam Deck, de Roguelive ou quoi que ce soit des consoles sorties tout récemment en tout cas des consoles portables et en vrai je trouve le concept plus poteau pas mal alors ça va pas s'adresser forcément à tout le monde vous voyez qu'il y a plusieurs coloris ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer bien évidemment toutes ces spécificités de ce Nitro Deck qui pourrait fortement vous intéresser si déjà vous avez quelques problèmes autour des Joy-Con ou quoi que ce soit vous allez le voir. Bien évidemment si vous voulez plus d'informations sur ce Nitro Deck ou même si vous voulez le précommander tout sera dans la description bien évidemment. Vous savez comme d'habitude on met tout dans la description tout ce qu'on parle sur les vidéos. Donc on va descendre et vous voyez que déjà il y a plusieurs coloris donc ça c'est plutôt assez intéressant vous voyez on a une panoplie de couleurs très très belles. Et si on descend on va déjà pouvoir avoir une petite présentation en vidéo que je vous montrerai juste après histoire de bien analyser le produit en question mais on va aller voir déjà juste en bas pour voir un petit peu les caractéristiques. Vous voyez qu'il y a quand même des choses assez intéressantes. J'ai répertorié toutes les caractéristiques de ce Nitro Deck et je vais vous en parler. Vous voyez qu'il y a quand même déjà quelques images qui vous donnent un aperçu de ces caractéristiques. Et déjà on nous dit qu'il y aura un design ergonomique pour plus de confort. C'est réel et vous le voyez sur la conception oui déjà sur la première image vous voyez que ça représente un petit peu une manette pro comme on peut le voir juste ici. En soi en termes de grip en soi cette manette pro pour ceux qui l'ont n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais cette manette pro je la trouve vraiment trop trop bien. En termes d'ergonomie etc franchement ça se prend bien en main et clairement un confort optimal ça Nintendo c'est un de mes produits préférés. Donc ça il n'y a rien à dire au niveau de Nintendo c'est la meilleure manette qui est sortie à l'heure actuelle. Deuxième caractéristique et pas des moindres parce que c'est vraiment un point où on va attendre ce produit en particulier. C'est tout simplement qu'il n'y aura pas de Joy-Con Drift grâce à l'effet All. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond et vous le voyez juste ici. Construit avec des manettes à effet All pour un contrôle précis et réactif sans dérive et ça c'est plutôt cool. Alors attention ce n'est pas des Joy-Con parce que vous allez voir que vous allez clipser tout à fait la console enfin en tout cas l'écran à ce Nitro Deck. Vous prenez votre écran et vous le clipsez comme ceci sur la Nitro Deck. Donc voilà ça ne sera pas des Joy-Con en elles-mêmes comme ceci vraiment mais en soi c'est des sticks. Il n'y aura pas de stick drift comme il nous l'explique sur le site. Donc pour moi c'est vraiment un élément clé pour acheter ce genre de produit. Si le constructeur nous dit qu'il n'y a zéro Joy-Con Drift mais déjà ça nous rassure beaucoup avec cette caractéristique. Donc ça c'est plutôt cool. Troisième caractéristique, une latence ultra faible grâce à la connexion directe via USB-C. Et vous le voyez juste là à la deuxième image qui nous est donnée. Oui le Nitro Deck sera connecté en USB-C et ça c'est plutôt intéressant parce qu'en soi ce n'est pas des Joy-Con directement commis sur la console. Donc ce n'est pas directement connecté à l'écran. Donc on peut se demander est-ce qu'il y aura une très bonne réactivité ? Eh bien oui car c'est connecté en USB-C directement et ça aura la même réactivité que des Joy-Con. Donc ça c'est plutôt cool à notifier. Quatrième caractéristique est celle-ci. Franchement elle me fait baver parce que clairement celle-là c'est une caractéristique qu'il fallait mettre et qui me hype totalement. Après c'est les goûts et les couleurs clairement. Mais c'est des capuchons de manettes interchangeables. Alors là on ne le voit pas avec les images qui seront là mais on va le voir directement avec la vidéo qui nous est proposée. Juste là je vais vous la mettre en fond comme ceci et en même temps je vais vous parler directement de cette manette. Vous allez voir qu'il y aura des capuchons de manettes interchangeables. Donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez qu'on va devoir clipser du coup notre écran. Et ça sera compatible bien évidemment avec Switch normal mais Switch OLED aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Pas de stick drift. Et là vous voyez capuchons interchangeables comme des manettes un petit peu de Nacon par exemple pour la Xbox. Donc ça c'est plutôt cool. On aura un petit socle aussi derrière pour comme la Nintendo Switch pour poser sa Nitro Deck. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà en vrai c'est un produit qui est assez intéressant et qui est super bien présenté. On aura aussi la possibilité d'avoir des boutons arrière réassignables. Et ça c'est plutôt cool. En soi c'est pas un ajout ultra qualitatif. Vous voyez qu'il y a des boutons à l'arrière comme alors là il n'y en a pas sur la manette pro. Mais j'ai une autre manette à 25€ et on a des boutons réassignables. Et ça c'est plutôt cool. Vous voyez que même avec des manettes à 25€ tu peux très bien t'en sortir et faire des boutons réassignables. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui est ultra fou. Mais c'est quand même un petit point à souligner. On aura aussi une option plug and charge. Mais aussi un mode filaire pour une utilisation en tant que contrôleur supplémentaire. Donc ça si j'ai bien compris sur cette caractéristique et ça c'est plutôt cool. Et bien vous n'aurez pas non plus qu'une possibilité tout simplement de clipser son écran. Mais aussi la possibilité d'enlever son écran et jouer comme une manette pro. Alors ça sera quand même assez gros vous allez voir. C'est quand même genre vous prenez comme une Nintendo Switch. En fait ça aura un petit peu l'équivalent d'une Wii U. Vous voyez vous avez un gros truc comme ça, un gros pavé et tout. Et vous allez pouvoir jouer sur votre écran. Alors moi je trouve ça assez cool. Même si je pense que c'est pas la caractéristique la plus importante de ce Nitro Deck. Je pense que si vous prenez ce genre de produit ça sera pour jouer en mode portable. C'est un petit peu ce qui est fait pour. Et dernière caractéristique on en a déjà parlé juste avant c'est tout simplement le support de jeu. En soi c'est optionnel parce qu'en soi si vous prenez ce genre de produit ça sera pour jouer en mode portable et pas le poser comme ceci. En vrai c'est pas si fou. Mais en gros vous aurez un support à l'arrière. Franchement il m'attire pas trop. Je vais pas vous le cacher il m'attire pas trop. Celui là c'est une caractéristique que vous voyez juste au milieu. Vous aurez du coup ce support. Il m'attire pas trop parce qu'il est petit un petit peu comme la première version de la Nintendo Switch et pas celle de la Nintendo Switch OLED. Alors moi j'aime beaucoup vraiment le support que vous voyez ici au niveau de la Nintendo Switch OLED. Il est beaucoup plus grand beaucoup plus robuste. Alors celui là du Nitro Deck je pense qu'il sera robuste. Mais par contre c'est petit et c'était un petit défaut en soi de cette Nintendo Switch. Alors attention il était mal placé et ça je veux bien l'avouer. Et là vu qu'il est au milieu il y a moyen que ça soit réglé par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un petit support. C'est bon. En soi c'est un plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà. On aura la possibilité de retrouver du coup ce produit entre 60€ et 90€. C'est le prix d'une manette pro en soi. On est dans ces eaux là. Alors pourquoi il y a plusieurs tranches de prix ? Et bien je pense que c'est parce qu'il y aura potentiellement des fonctions supplémentaires pour les plus chères ou quoi que ce soit. Ou peut-être que la version la plus chère peut-être à 90€ nous permettra d'avoir plusieurs sticks à changer. Je ne sais pas. Franchement je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire par rapport à ça. Ça n'a pas été encore communiqué. Donc je ne pourrais pas totalement vous dire par rapport à ce produit. Si on revient directement au site. Alors on va couper la vidéo et tout. Donc on revient au site. On va aller à ce niveau là. Vous pourrez regarder un petit peu toutes les caractéristiques que vous voyez ici. Latence ultra faible. Vous voyez baguette à effet hold. Donc ça c'est plutôt cool. Franchement c'est un produit qui a l'air plutôt sympa. Et vous voyez qu'il y a un statut actuellement sur le site par rapport à ce produit. Cet accessoire de Nintendo Switch. C'est actuellement en phase de précommande. Et la livraison est prévue le 18 septembre 2023. Donc le produit sortira le 18 septembre 2023. C'est plutôt cool parce qu'il va falloir attendre pas beaucoup de temps en soi. Ça arrive en septembre. Moi j'ai une question à me poser. Clairement on arrive à la fin de vie de cette Nintendo Switch. Est-ce que c'était le meilleur moment de sortir ce genre de produit. Sachant que peut-être dans quelques semaines. Nintendo nous annoncera une Nintendo Switch 2. Je ne sais pas. Peut-être que ce produit sera compatible avec la Nintendo Switch 2. On ne sait pas encore. Pour le moment je pense même que eux-mêmes ne le savent même pas si ça sera compatible. Et vous voyez que la compatibilité sera Nintendo Switch et Nintendo Switch OLED. Donc ça c'est plutôt cool. En soi c'est les mêmes dimensions. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Disponibilité. Et attention que pour les Etats-Unis pour le moment alors peu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça correspond. Alors c'est Canada apparemment. Mais on pourra très bien retrouver le produit en France sous peu. Donc je ne sais pas quand ça sortira. Il y a des rumeurs comme quoi ça sort en janvier en France. Je ne sais pas vraiment quand ça sortira. Donc je vous tiendrai au courant bien évidemment sur la chaîne dès que ce sera le cas. Après il y a toutes les caractéristiques. Expédition, dimension, lester. Donc lester c'est le poids. Ça fera 272 grammes. Ça pèse son poids clairement. Parce que si tu rajoutes l'écran. Alors ça dépend. Parce que si il prévoit le poids avec l'écran en elle-même. Voilà. Mais je ne pense pas. Parce qu'en soi les écrans OLED et les écrans normaux ne sont pas les mêmes poids. Donc je pense que c'est juste le produit. Et si tu rajoutes l'écran de la Nintendo Switch. Ça sera beaucoup plus lourd. Alors je ne pense pas que ça soit non plus un gain de poids qui est énorme. Donc ça reste à voir. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon vous voyez ma coupe. Clairement elle est un petit peu en train de partir en roucouille. Ça fait projet cheveux long je crois. Il ne va pas falloir que je tarde à passer au coiffeur. Parce que là ça fait la coupe à Justin Bieber. Mais bon ça c'est autre chose. Bon voilà. Merci d'avoir regardé cette Actu Switch. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ne rien rater des prochaines actualités sur Nintendo et Nintendo Switch en général. Et aussi je vous invite à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Comme Twitter, TikTok. Vous avez Kik aussi où on sera en live demain à 21h. Donc n'hésitez pas à passer. Et vous avez aussi Discord. Pour vous tenir au courant de toute l'actualité autour de la chaîne. autour de Nintendo et de la Nintendo Switch. Mais aussi pour jouer avec les personnes et avoir des discussions par rapport aux licences de Nintendo. Allez sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Febix. Portez vous bien et surtout gardez le sourire. Allez sur ce. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501